Le pibu-postage est un outil très complexe mais par l'intermédiaire de celui-ci vous allez pouvoir gagner énormément de temps dans le cas où vous souhaitez par exemple envoyer un même document à un certain nombre de personnes. Pour utiliser ce mode publipostage vous allez vous rendre dans l'onglet correspondant donc vous cliquez ici sur l'onglet publipostage. Pour cela vous cliquez ici sur démarrer la fusion et le publipostage. Vous avez alors accès ici à ces différents types suivant si vous souhaitez créer une lettre, des enveloppes, des étiquettes etc. Je vais ici choisir de créer une lettre je clique donc sur lettres comme ceci. Je vais maintenant choisir les destinataires. Pour cela je clique sur le deuxième bouton pour choisir ces destinataires. Vous avez trois possibilités. Soit vous insérez et créez directement une nouvelle liste. Vous pouvez utiliser une liste de base de données déjà existante ou sélectionner les contacts directement à partir de vos contacts Outlook. Ici je vais choisir de créer directement une nouvelle liste. Je clique pour cela sur entrer une nouvelle liste. J'ai alors dans cette fenêtre la possibilité d'insérer les différentes informations de mes contacts. Donc ici le titre je mets le M et le point pour monsieur. J'insère ici le prénom. Je navigue ici entre les différents champs à l'aide de la touche tabulation. Donc le nom je vais mettre nom de la société. Je vais ici mettre Dawan. L'adresse par exemple 27 place de la liberté comme ceci. Je me déplace ici à l'aide de l'ascenseur pour naviguer entre les différents champs. Comme ville je vais ici mettre Flair. Le département je peux également le renseigner. Je peux aussi choisir un code postal, le pays, etc. Donc vous renseignez les informations que vous souhaitez. J'ai maintenant inséré les informations pour mon premier contact. Je souhaite insérer un second contact. Je clique sur nouvelle entrée. Un autre contact est alors inséré. Donc ici je vais mettre Madame. Je vais ici mettre par exemple Daphné comme ceci. Ensuite j'insère le nom de famille. Le nom de la société je vais remettre ici par exemple Dawan. Comme adresse je vais mettre ici 60 rue de la Tomate comme ceci. Je me déplace à nouveau ici à l'aide de l'ascenseur. Comme ville je vais par exemple mettre Paris avec le code postal 75009. Donc ici vous pouvez voir que je ne renseigne pas toutes les colonnes comme la colonne département, pays, etc. Mais vous pouvez bien évidemment le faire. Vous allez également pouvoir choisir précisément les colonnes à afficher en cliquant sur personnaliser colonne et en choisissant celle à ajouter ou supprimer. Je clique ici sur OK pour fermer cette fenêtre. Je vais insérer une dernière personne en cliquant sur nouvelle entrée. Donc je remets ici Madame comme ceci. Je vais donc mettre ici Chantal. J'insère maintenant le nom de famille. Je vais par exemple mettre ici comme nom de famille Lambert comme ceci. Je vais remettre comme société Dawan. J'insère une nouvelle adresse par exemple 15 rue de Bel-Air comme ceci. Ensuite je vais préciser la ville. Je vais mettre autour. Le code postal 37100 etc. Donc je ne vais ainsi insérer que 3 personnes avec ces informations. Je clique donc sur OK. Il me reste maintenant à enregistrer ici mes contacts. Donc je vais nommer le fichier contact. Donc je mets bien ici le nom dans cette partie là. Et je laisse bien le type de fichier .mdb. Je clique maintenant sur enregistrer pour enregistrer cette liste de contacts. Vous allez pouvoir à tout moment modifier la liste des destinataires en cliquant sur ce bouton là et en modifiant ici les informations. Donc je clique ici sur OK pour revenir sous Word. Il me reste maintenant à insérer les différentes informations que je souhaite pour ici compléter ma lettre. Je vais par exemple mettre dans cette partie là les informations sur le destinataire. Donc ici je peux insérer un bloc d'adresse. Je clique donc vous voyez sur le bouton correspondant. J'insère ici donc je choisis tout un premier temps le type de formule d'appel à utiliser. Je vais par exemple garder ici ce titre. Je choisis ensuite si je souhaite insérer ou non le nom de la société. Par exemple je décoche. Automatiquement l'aperçu est ici modifié. Pour l'adresse postale, vous choisissez donc si vous souhaitez inclure le pays, donc de quelle manière l'inclure et à quel moment l'inclure. Vous aurez à tout moment l'aperçu qui apparaîtra dans cette partie là. Et entre vos différents contacts, vous utilisez ici les différentes flèches disponibles. Je clique maintenant sur OK pour insérer le bloc d'adresse. Je vais maintenant également insérer ici une formule d'appel. Pour cela, je place le curseur à l'endroit où je souhaite l'insérer. Je clique sur formule d'appel. Je choisis ensuite le type de formule en cliquant ici sur les flèches correspondantes pour choisir les valeurs à utiliser. Donc si je souhaite mettre ici une virgule ou non. Si je souhaite mettre le chair ou rien du tout. Donc ici je vais ne rien mettre comme ceci. Quand on connaît le nom, je souhaite ici afficher le titre avec le nom. Quand les destinataires ne sont pas valides, je vais pouvoir choisir d'afficher Madame, Monsieur ou Mesdames, Messieurs ou rien du tout. Donc ici je vais laisser Madame, Monsieur. Je clique ensuite sur OK pour insérer la formule d'appel. Vous voyez ici ces différents éléments sont insérés entre guillemets. Vous allez pouvoir à tout moment avoir un aperçu des différents éléments que vous avez insérés suivant vos contacts. Vous cliquez pour cela sur aperçu des résultats. Alors automatiquement à la place ici de bloc d'adresse et formule d'appel, vous aurez donc les informations qui s'afficheront. Vous pourrez naviguer entre vos différents destinataires ici à l'aide de ces différentes flèches. Pour revenir à l'insertion de champ, vous cliquez sur aperçu des résultats. Vous avez alors à nouveau le nom des champs qui apparaît. Vous pouvez également insérer un certain champ. Donc si vous souhaitez faire référence ici par exemple à la société dans cette partie là. Donc je vais par exemple ici insérer dans mon texte pour vous rencontrer à et ici je vais mettre le nom de la société. Donc je place mon curseur à l'endroit et je mets insérer un champ de fusion. Je sélectionne ici nom de la société puis sur insérer. Maintenant je peux fermer. Alors automatiquement lorsque je clique sur aperçu des résultats, vous pouvez voir qu'il s'agit bien de la société correspondante à la personne qui a été automatiquement insérée à l'endroit que je souhaitais. Donc ici je clique sur aperçu des résultats. Une fois que vous avez terminé ici l'insertion des différents champs que vous souhaitiez, vous allez maintenant pouvoir terminer ce publipostage. Pour cela vous cliquez sur le bouton terminer et fusionner. Vous avez donc trois possibilités. Vous pouvez soit directement l'afficher dans un nouveau document Word. Vous pouvez directement l'imprimer ou l'envoyer par email. Je vais ici cliquer sur modifier des documents individuels. Je choisis ensuite pour quelle personne je souhaite effectuer cette action pour tous mes contacts. Je clique donc sur OK. Alors j'ai automatiquement ici un nouveau document qui est créé avec les différentes lettres. Donc ici la première lettre, la lettre pour mon second contact et la lettre pour le troisième contact. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'effectuer correctement un publipostage en sélectionnant dans un premier temps les destinataires puis en choisissant précisément quel type d'information vous souhaitez utiliser.